Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, Guéris ta vie. Aujourd'hui je voulais vous parler de l'identification qu'on a, qu'on a tendance à se donner et qui nous maintient malheureusement dans certaines compulsions alimentaires par exemple ou vis-à-vis de notre poids. En fait il faut faire très attention à une chose que j'entends d'ailleurs régulièrement, les personnes qui souffrent de compulsions alimentaires, donc je dis bien les personnes qui souffrent de compulsions alimentaires. Parfois, j'ai entendu même plusieurs fois des personnes qui me disent oui je suis malade, je suis mangeuse compulsive et autres. Et en fait ce qui se passe c'est que nous en tant qu'être humain, on va toujours chercher à vivre en fonction de ce qu'on croit de nous. En fait ce que je veux dire par là c'est qu'on a une identification, on a une image de ce qu'on a de nous, de qui on est, de ce qu'on fait et puis en fait tant qu'on se définit par exemple comme mangeuse compulsive, pour ma part dans ma tête c'était toujours ce truc de me dire je suis un peu ronde, voilà. En fait, et je l'ai découvert il n'y a pas longtemps en fait que j'avais ce standard là et ce qui se passe c'est que dans notre tête si on se définit d'une manière, et bien inconsciemment on va toujours tout faire pour coller à ce à quoi on se définit. C'est comme ça, par exemple une personne qui dit je suis, j'aimerais arrêter de fumer mais je suis fumeur, elle dit je suis, donc moi je suis un fumeur et j'aimerais arrêter de fumer. Mais tant qu'elle se définit en tant que fumeur, c'est très compliqué d'arrêter de fumer. Au même titre, quand tu veux arrêter d'avoir des compulsions alimentaires, si on se définit comme mangeuse compulsive ou qu'on est malade avec la nourriture, enfin qu'on a une maladie, bah du coup on va, tant qu'on dit je suis malade, je suis mangeuse compulsive, on va en fait vouloir tout le temps inconsciemment se recoller et s'identifier à cette image là. Ou alors comme pour moi parce que je vois j'ai plus de compulsion, mais par contre je vois par exemple mon poids, il me manquerait 3 kilos, j'aimerais bien qu'il s'en aille, alors ça ne bousille pas ma vie du tout, j'ai un poids tout à fait normal, mais je me dis c'est quand même fou, qu'il ne reste pas grand chose et je ne comprends pas en fait comment ça se fait vu que maintenant ça va être sans problème en alimentation, j'aime faire du sport, il n'y a aucun souci. qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas juste à lâcher ces 3 petits kilos en plus ? Et en fait j'ai compris une chose, c'est que dans ma tête en fait j'avais une image de moi qui est, je suis un petit peu ronde, alors je suis très bien, mais j'ai un petit peu, mais pour moi c'est vraiment je suis, c'est moi, c'est comme ça, et en fait je n'avais pas compris que j'avais vraiment, que je m'étais identifiée complètement à cette image, et ce qui fait qu'en fait, même si j'ai maintenant une très bonne alimentation, j'ai un poids super, tout ce qu'on veut, mais j'ai quelques tout petits comportements qui font que, bah juste je me maintiens dans ce truc là, parce que je me suis tellement identifiée à ça, que du coup, bah inconsciemment, je vais toujours tout faire pour me remettre là-dedans. Et c'est la même chose quand on a des compulsions alimentaires, et puis qu'on se définit justement comme mangeuse compulsive, donc vraiment, essayez d'arrêter de vous définir comme mangeuse compulsive, ou comme personne qui a toujours été ronde, ou essayez de sortir de ces croyances, ou de ces définitions que vous avez de vous-même, parce que le problème c'est qu'elles vous maintiennent dans ces comportements-là. Bien entendu, vous devinez bien qu'il ne suffit pas de vous dire de maintenant, finalement je ne suis pas mangeuse compulsive, c'est juste que j'aime bien manger, pour que ça change, mais il faut vraiment que vous changiez la définition de qui vous êtes. Alors déjà en arrêtant de répéter ce genre de choses-là, ça va déjà vous aider, déjà même à prendre conscience, pardon, des définitions que vous avez de vous-même, parce que le problème c'est que tant que c'est inconscient, on ne peut pas agir dessus, parce que quand on fait des choses sans même savoir qu'on les fait, c'est très difficile d'avoir une influence dessus. Donc déjà prêtez attention à ce que vous dites de vous-même, je suis, et regardez la suite de ce que vous dites de vous-même. Est-ce que vous avez tendance à dire justement, je suis ronde, j'ai toujours été ronde, ou je suis mangeuse compulsive, ou je suis dépressive même, ça c'est horrible, enfin tous des trucs comme ça, changez ces discours, déjà pour commencer, prenez conscience des croyances que vous avez sur vous, et des définitions que vous avez données de vous-même, pour surtout arrêter après d'y coller. Pour arrêter d'y coller, après il y a des exercices, il y a des choses, moi vraiment j'apprends énormément de choses tout le temps, vous verrez, peut-être je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, moi j'utilise énormément d'outils qui n'ont rien à voir avec les compulsions alimentaires, mais c'est juste que j'ai capté en fait que dans plein d'outils, finalement, ils pouvaient très bien servir ces outils, parce que c'est des outils de transformation de manière générale, qui pouvaient très bien servir à me libérer des compulsions alimentaires, à agir sur mon poids, sur ce que je veux dans ma vie, et au final je les utilise pour énormément d'autres choses aussi, mais pour les compulsions ça a été très efficace. Donc c'est vraiment des choses que je vais vous partager aussi, que je vous donne, enfin vraiment voilà. Donc là vraiment, c'est très très important que vous reteniez de cette vidéo, faites attention à la manière dont vous vous définissez, parce qu'inconsciemment, si vous vous définissez de cette manière là, vous allez tout le temps agir de manière à y retourner. Donc, parce que le but, vraiment comme moi je vous ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, le but c'est pas de passer notre vie à lutter contre nos envies de manger, le but c'est qu'on aille carrément pas envie de manger, enfin dans le sens où on va manger notre repas, et ben ça on en parle plus, on passe à autre chose, on n'y pense plus. Le but c'est pas de passer notre vie à lutter contre la nourriture tout le temps, le but c'est que ça s'en est, qu'on n'y pense plus, et qu'on ait tout notre temps pour réaliser nos rêves, pour faire d'autres choses dans notre vie que de penser tout le temps à la bouffe et à notre poids. Et pour ce faire justement, ça va être extrêmement important de reprogrammer tout ce qui est inconscient dans notre tête, parce que c'est ce qui est complètement créé inconsciemment à l'intérieur de nous, qui va nous provoquer ces comportements en fait, qui vont à l'encontre de ce qu'on veut. Mais le problème c'est que tant qu'on se définit d'une certaine manière, qu'on a certaines croyances et qu'on voit les choses d'une manière, ben inconsciemment, on va tout le temps s'en faire exprès, mais tout va faire dans notre comportement pour qu'à chaque fois on y revienne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous parler, en tout cas vraiment faites très attention à ce que vous dites de vous-même, à la manière dont vous vous définissez, prêtez attention à ce que vous dites, parce que vraiment ça a une influence, et surtout ben ça va vous montrer, soyez en observation, pas pour vous juger, juste pour savoir ce qui se passe et ce que vous avez dans votre inconscient. Comme ça vous aurez un pouvoir et vous pourrez aller modifier ces choses-là. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, moi ça me montre que ce que je fais, c'est un intérêt et ça aide des gens, donc même si ça a l'air que non, ben c'est très important pour moi, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire si vous voulez. En tout cas je vous remercie, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !